Des devantures placardées, des artères bouchées, une place Émilie-Gamelin désertée. À quelques mètres de là, une arrestation pour vol à la SAQ. L'un des principaux enjeux du secteur, c'est la cohabitation avec une itinérance plus visible. Beaucoup de nouveaux visages, plus de problèmes de santé mentale, je dirais plus de problèmes de consommation aussi. Ça dérange les citoyens qui sont pas habitués et qui ont pas nécessairement les outils pour dealer avec ça. Un sentiment d'insécurité que ne partagent pas tous les résidents. J'aime ce quartier parce que la vie ici est très active. Les gens qui ont peut-être peur, des gens qui sont SDF ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils sont incompris. En annonçant sa fermeture, Archambault cite les problèmes liés au tissu urbain et que Montréal a fait du quartier un laboratoire de mixité. Le quartier des spectacles, c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est vu comme étant un succès. Mais il y avait des périodes, il y avait beaucoup de travaux, il y avait des enjeux d'itinérance aussi dans ce secteur. Donc je pense qu'il ne faut pas être laxiste, mais ça prend quand même une certaine patience. Mais les signes de revitalisation dans cette zone spécifique du métro Béry-UQAM sont rares. Oui, il y a des projets immobiliers qui demandent du temps pour pouvoir voir leur émergence, des logements, des projets privés et des projets aussi également publics. Mais on y travaille, il ne se passe pas rien. Une tour à condos annoncée début 2021 n'a toujours pas vu le jour, par exemple. En attendant, on mise sur une animation saisonnière inclusive, les Jardins Gamelin. Ce qui fonctionne au Jardins Gamelin, c'est d'être capable de faire rencontrer les publics. Le fait que quand vous avez un certain nombre de personnes en situation d'itinérance qui sont dans cet espace-là, c'est un peu insécurisant. Mais quand vous avez 1000 personnes sur le même site avec le même nombre de personnes en situation d'itinérance, bien là, à ce moment-là, le sentiment de sécurité est beaucoup plus élevé et plus intéressant. Qu'en est-il de la criminalité dans le grand quartier du village? Je vous dirais que la criminalité dans le secteur est stable. En fait, si l'on regarde les dix dernières années, les crimes contre les personnes et contre les biens sont même en légère diminution. Il manque les données du dernier trimestre de 2022, mais certaines catégories ont demandé plus de travail aux policiers l'année dernière. Les introductions par infraction sont peut-être en plus grand nombre, incluant les voies de faits, puis je vous dirais les vols de véhicules. Et oui, ces infractions peuvent avoir un impact sur l'attractivité du secteur. Même si l'on compte dix commerces supplémentaires en 2022... Les enjeux de sécurité, c'est le frein numéro un en ce moment au développement économique du quartier. Est-ce que ça s'améliore? J'ai l'impression que ça s'améliore. La rue Sainte-Catherine doit être refaite à neuf l'année prochaine. Une autre occasion de donner un nouveau souffle. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.